Bonjour à tous et bienvenue au potager familial. On arrive à la mi-septembre et c'est l'occasion de voir comment s'est passé cette saison avec les haricots. On verra ensemble aussi tous les facteurs clés de succès qui permettent d'avoir la meilleure production possible que ce soit avec des haricots nains ou avec des haricots à rame qui grimpent eux à plusieurs mètres de hauteur. Les haricots sont extrêmement productifs par rapport à d'autres cultures. C'est-à-dire que sur une surface là vous avez à peu près on va dire entre 6 et 8 mètres carrés. Sur une telle surface vous pouvez prétendre à plusieurs centaines de portions repas pour votre famille. C'est assez extraordinaire. Alors pour cela il va y avoir plusieurs facteurs clés de succès à respecter. Le premier c'est au moment du semi. C'est pas une date qu'il faut attendre pour semer mais une température de sol. Vous devez absolument avoir un sol réchauffé pour réussir votre semi de haricots. Si vous êtes impatient, si vous semez trop tôt, le haricot va mettre trop de temps à germer. Alors attendez que votre sol ait une température minimale. Alors certains disent 10 degrés, 12 degrés. Je vous conseille vraiment d'attendre d'avoir un sol à 15 degrés voire idéalement 18 degrés et vous aurez une garantie de réussite sur la germination de votre semi. Vous pouvez de ce fait étaler vos semis selon votre région de la mi-avril jusqu'à la mi-juillet par exemple. Juin, juillet, ça vous fait plus de deux mois et il est important justement d'étaler vos semis. Pourquoi ? Parce que si vous semez une trop grosse quantité en même temps, erreur que j'ai faite entre guillemets souvent puisque c'est vrai qu'il est plus facile de tout semer à la fois mais vous allez vite vous retrouver avec une quantité énorme de haricots qui va arriver sur la même période. Alors cette année je me suis quand même forcé à bien étaler les semis et ce qui fait que depuis deux mois on a constamment x on va dire entre 5 et 15 portions repas qui arrivent presque tous les jours. Donc étalez vos semis sur en semant par exemple toutes les semaines un petit mètre carré et vous allez avoir ainsi une récolte qui va s'étaler de la fin juillet jusqu'à la fin septembre. Les haricots sont divisés en deux grandes variétés. Les haricots nains qui montent jusqu'à 40-50 cm de hauteur que vous avez ici sous les yeux par exemple et les haricots à rame qui eux peuvent monter jusqu'à 2-3 mètres qui auront donc besoin d'être tutorés, d'avoir un support sur lequel vous allez pouvoir les attacher. Regardez par exemple ces haricots à rame quand je suis allé visiter le potager d'Emmanuel je les ai trouvés absolument magnifiques et impressionnants ils montent jusqu'à plus de 3 mètres de hauteur. Vous avez ici d'autres exemples de haricots à rame comme le haricot blue yield, un haricot violet magnifique qui donne vraiment de la couleur et du relief au jardin puisqu'il monte à une hauteur considérable. Et ici aussi le haricot la vignoronne, regardez ce haricot magnifique marbré de violet et de vert vraiment original pour votre potager. Vous avez deux façons de faire votre semi soit vous semez en ligne avec une graine tous les 5 cm soit vous semez comme j'ai fait au potager en poké c'est à dire que vous regroupez vos graines par petits paquets de cinq ou six graines ne faites pas l'erreur que j'ai fait ici j'en ai mis 7-8 et j'ai presque vraiment une trop grosse densité de haricots qui ont tendance à s'étouffer alors heureusement il fait très sec et je n'en subi pas trop les dommages mais j'imagine que dans une atmosphère humide on arrive vite à manquer d'oxygénation et on risque d'avoir un atmosphère trop humide alors limitez-vous à 5-6 graines par poké et ça vous permet par exemple pour ce potager qui a des goutteurs ça vous permet de regrouper les graines autour de vos goutteurs et c'est ainsi plus simple que d'avoir des graines espacées qui seront qui seront moins faciles à arroser avec un arrosage au goutte à goutte. Faites attention aussi à l'espacement entre vos lignes de semis vous pouvez voir ici que les lignes n'ont pas été assez espacées j'ai laissé environ 40 à 50 cm et je peux difficilement passer entre les lignes de haricots et là aussi ça peut générer un manque d'oxygénation de l'ensemble donc ça peut aussi être un peu préjudiciable on voit aussi beaucoup moins les haricots il faut plus les chercher pour la récolte donc c'est un petit peu plus contraignant l'année prochaine j'espacerai un petit peu plus les allées de haricots de 60 voire presque 80 cm pour passer facilement entre les rangées alors c'est facile à dire quand vous avez comme ici un potager de 150 m² c'est vrai que si vous avez une plus petite surface resserrez un peu plus vos plants mais si vous avez un sol très riche en permaculture vivant avec beaucoup de fertilité vous allez avoir des plants conséquents et qui vont beaucoup se toucher donc simplement il faudra les écarter pour pouvoir passer entre les plants et aller faire vos récoltes. Les variétés de haricots nains sont nombreuses vous avez des haricots beurre qui ont cette couleur hop là ici cette couleur jaune vous avez des haricots violets qui sont absolument aussi délicieux plus facile à récolter parce que on les voit plus facilement par rapport au plant qui est vert lui aussi par contre à savoir que les haricots violets verdissent tous à la cuisson contrairement aux haricots beurre qui eux restent blancs jaunes chaque graine va donner un plan assez conséquent je vais vous le montrer ici donc regardez vous voyez vous avez ici une seule graine donc qui a donné ce plan de haricots vous voyez c'est un plan qui arrive sur la fin les haricots commencent à monter en graines c'est un plan de haricots alors imaginez quand vous mettez cinq six graines vous avez déjà une place considérable qui est prise et imaginez aussi l'espace qu'il vous faut donc entre chaque plan pour pouvoir passer donc voici un plan de haricots une fois arrivés en fin de production les haricots font partie de la famille des légumineuses les légumineuses sont une famille très intéressante pour votre sol puisque c'est une famille qui a la capacité de fixer l'azote atmosphérique pour enrichir votre sol en d'autres termes votre plan vos plans de haricots vont enrichir le sol en captant l'azote de l'air pour l'intégrer dans votre sol ce qui fait que si vous plantez vos haricots proche d'autres cultures vous allez enrichir ces cultures en azote et une autre façon aussi de faire profiter votre sol une fois que la culture de haricots est finie vous laissez les racines au sol mais vous découpez vos plans vous les broyez et vous paillez votre sol avec et vous allez ainsi enrichir au maximum votre sol avec vos plans de haricots donc déjà même si vous détestez les haricots vous pouvez en cultiver rien que pour enrichir votre sol ne pas hésiter à cueillir ces haricots assez petits assez fins vous aurez ainsi un côté encore plus craquant une fois cuit et vous allez encore plus vous régaler inutile bien sûr de vous dire que des haricots du potager n'ont absolument rien à voir avec les haricots que vous allez pouvoir trouver dans le commerce pour finir cette vidéo je vous rappelle les facteurs clés de succès pour bien réussir votre production de haricots alors premièrement attendez d'avoir un sol bien réchauffé 15 degrés dans l'idéal évitez de trop enterrer vos graines ce fameux proverbe qui dit et répète que la graine du haricot doit voir le jardinier s'en aller troisièmement semer en poké ou en distance de 5 cm entre chaque graine mais pensez surtout à laisser quand même un espace assez conséquent entre chaque allée de semis veillez à avoir une bonne humidité que ce soit pendant la germination même une fois que vos haricots ont germé ils aiment beaucoup avoir un sol constamment humide et c'est vos plans grandir tranquillement et puis faites votre cueillette si tôt que vous avez des haricots tout croquants bien fins bien prêts à être dégustés presque crus si vous avez aimé la vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire vous la liker vous appuyez sur le pouce juste en dessous ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité et de continuer à se développer sur youtube je vous en remercie grandement et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et